Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Le premier numéro de Détour en Histoire vient d'apparaître dans les kiosques et j'y découvre, oh surprise, une photo de Franck Ferrand en couverture s'il vous plaît. Alors essaie de dire que notre historien préféré se lance dans la presse écrite, le plus simple est peut-être de lui poser la question. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors non, je ne me lance pas dans la presse écrite, simplement c'est vrai que j'ai participé avec enthousiasme à ce numéro 1 qui est publié en partenariat avec France 3 pour l'ombre d'un doute et Europe 1 pour au coeur de l'histoire. Dans ce numéro dont j'ai invité le rédacteur en chef à nous rejoindre aujourd'hui, il est question de ces français qui à travers tous les siècles, vous savez, ont été fous de Venise. Il est question aussi de la grande crue de 1910 à Paris et puis surtout, car c'est l'objet d'un grand dossier avec une carte détachable du domaine de Versailles, il est question des grandes énigmes du règne de Louis XIV. Parmi ces grandes énigmes, vous avez choisi un sujet assez inattendu. Oui, celui des espions et des missions secrètes, les dossiers de détour en histoire s'intitulent le grand siècle des agents secrets et il y est question de lettres chiffrées, d'ambassadrices particulières. Je vous parlerai moi-même tout à l'heure d'une certaine Louise de Keroual, dame d'honneur d'Henriette d'Angleterre et qui dut accompagner sa maîtresse outre-manche et vous verrez qu'elle a dû aussi s'y plier aux règles étranges de la diplomatie secrète. Avant cela, je vous propose de découvrir La face cachée du Roi Soleil en compagnie de Lucien Béli, auteur chez Talendier d'un passionnant ouvrage, Les secrets de Louis XIV, mystère d'État et pouvoir absolu. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Lorsque le duc d'Anjou, il était le deuxième petit-fils de Louis XIV et parti pour l'Espagne où il devait régner, on est donc là au début de l'année 1701, son grand-père l'a muni de toute une liste de sages recommandations. Et le point numéro 32 conseil, ayez une cassette pour y mettre ce que vous aurez de particulier et dont vous aurez seul la clé. C'est le seul conseil de discrétion que le grand-roi ait cru bon de donner au jeune roi d'Espagne et pour cause, le secret, pour ne pas dire la dissimulation, allait de soi à ses yeux. C'était chez lui un trait de caractère, une aptitude conférée de naissance par la Providence en quelque sorte. Chacun de nous, un jour ou l'autre, à l'école ou dans ses lectures, a pu être frappé par l'incroyable empire de ce prince sur lui-même, devant aussi son aptitude, relevant peut-être du plaisir caché, à tenir un secret, à feindre une attitude, à garder le silence. Tout jeune, il va conserver par devers lui la décision d'arrêter le cardinal de Ress, vous savez, en pleine fronde. Et il joue la comédie pour mieux tromper son adversaire. Nous allons voir dans quelles circonstances dans un instant. Quand je dis son adversaire, je devrais presque dire sa proie. Même Manège, quelques années plus tard, lorsque, prenant les rênes de l'État, sans l'avoir d'ailleurs jamais laissé deviner à quiconque, il feint de bien traiter Fouquet alors qu'il a déjà médité longuement la perte de son surintendant. Il ne procédera pas autrement avec Louvois, soit dit en passant, Louvois dont la mort aura lieu dans des circonstances si douteuses. C'est un mystère peut-être parmi les plus nébuleux du règne de Louis XIV. A l'autre bout de son règne, les années crépusculaires sont toujours aussi marquées, sinon même davantage, par la culture du secret. Secret absolu de l'acceptation de la couronne d'Espagne, je vous l'ai dit tout à l'heure pour son petit-fils en 1700. Secret de la direction des opérations lors de la fatidique année 1709, alors que le royaume est au bord du gouffre. D'une manière générale, que l'on écoute les témoignages des ministres, dont Colbert, des généraux, dont Villard évidemment, ou de son proche entourage, à commencer bien sûr par Madame de Maintenon, le roi n'annonce jamais rien en privé sans recommander à son confident la plus extrême discrétion, voire le silence total pendant une période donnée. Je vous prie de n'en rien dire de trois ou quatre jours. Telle était la formule la plus fréquente. Il devait y avoir quelque chose d'énigmatique chez ce monarque, par ailleurs si altier, si charismatique, répondant invariablement « nous verrons » à toutes les suppliques qu'on pouvait lui faire et qui faisait régner, si l'on en croit sa belle-sœur, la princesse Palatine, un silence digne d'un moine trapiste assez soupé au grand couvert. L'autorité, a écrit le général de Gaulle, ne va pas sans prestige ni le prestige sans éloignement. Eh bien, on peut dire que la distance mise par le grand roi entre le monde et lui était grande que son goût pour le silence, pour la dissimulation, la cachoterie n'y était pas étranger. Mais, au-delà du penchant, il y allait chez lui de l'observance d'une règle dictée par la raison d'État. C'est ce que nous allons développer dans les minutes qui viennent. Louis XIV avait payé pour savoir que la diplomatie du secret, la politique de la surprise, la pratique généralisée de la réserve et de la méfiance étaient de bonnes maximes de gouvernement. Symmétriquement, cette habitude du silence, je crois, écrit la Palatine, qu'il compte les mots et a résolu de ne jamais dépasser un certain chiffre. Que cette extrême discrétion s'accompagnait chez lui du plaisir de percer les secrets d'autrui et de chercher à tout savoir, non seulement de la sphère publique des affaires, là aussi nous allons y venir, mais aussi de la sphère privée. C'était le privilège du monarque, étroitement renseigné par une police de plus en plus présente et directement renseigné grâce au viol du secret des correspondances, mission ingrate de ce qu'on appelait le cabinet noir. Grâce à cette pratique peu à peu systématisée, le roi était à même de savoir tout ou presque de l'avis du moindre de ses sujets. Entendons-nous quand je dis du moindre de ses sujets, ceux qui l'intéressaient personnellement évoluaient plutôt à la cour et dans les milieux importants, bien sûr. Comme plus tard, son arrière-petit-fils Louis XV, instigateur alors lui carrément d'une diplomatie parallèle et cachée sous le nom de secret du roi, Louis XIV aura entretenu la culture de l'obscurité. Ses émissaires avaient presque toujours mandat occulte. C'est ce qu'évoque ce premier numéro de Détour en histoire. C'est ce qu'étudie avec un luxe de détails Lucien Béli dans son ouvrage. Tout y passe, y compris les secrets intimes du roi dans le cadre de sa vie privée, sexuelle, familiale, médicale, où le secret fait figure de règle des reins. Les secrets politiques et militaires aussi, bien sûr, où l'on voit naître sous nos yeux la forme moderne de ce que nous appelons le renseignement, et puis le secret diplomatique, le plus recommandé dans la pratique du pouvoir. Il n'est pas indifférent, comme le montre Lucien Béli, que le secret est entièrement couvert, le second mariage du roi avec Madame de Maintenon, au point que trois siècles et demi plus tard, cette union demeure du reste un mystère. Il n'est pas neutre non plus que la fin de vie de Louis XIV ait été assombrie par les tractations cachées ultra-secrètes autour de son testament. Cet homme, ce roi, né très mystérieusement, il faut le dire aussi, après 23 ans de stérilité du drôle de couple formé par ses parents, cet homme aura constamment vécu par et pour le secret, jusqu'à son dernier souffle, signe des temps, effet d'un régime et marque d'une nature tellement opposée à l'image faussement solaire du souverain de gloire. Le moins que l'on puisse dire du grand règne, c'est qu'il a eu sa part d'obscurité et c'est, si vous le voulez, dans cette fraîcheur ombreuse que je vous invite à nous glisser à présent. Le roi soleil de Jean-Baptiste Lully, à tout de suite pour la suite au cœur de l'Histoire. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Dominique Roger, rédacteur en chef des magazines Détours en France et Détours en Histoire, et Lucien Bély, professeur d'Histoire moderne à l'Université Paris-Sorbonne, auteur notamment du livre « Les secrets de Louis XIV, mystère d'État et pouvoir absolu » chez Télendier. Alors décidément, il est question beaucoup de secrets sur cette antenne aujourd'hui. Ce secret, on peut dire qu'il faisait partie du grand siècle, Lucien Bély. C'est ce que vous nous donnez à voir à travers la multitude d'exemples dont votre livre est fourmillant. Je pense en effet que la notion de secret est valorisée au XVIIe siècle. Dans la culture du temps, c'est-à-dire qu'on considère que ça fait partie de la manière de gouverner, mais aussi que c'est une protection pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'il faut respecter le secret. Mais dans la monarchie française en particulier, l'idée s'impose que le secret par excellence est le secret politique et par là même que l'État doit veiller à ce secret et qu'il a la possession exclusive, le monopole du secret et par là même le monopole de l'information. Secret et information finalement sont les deux parts, les deux piliers d'une même réalité. C'est-à-dire que le roi doit être bien informé et il doit diffuser le secret quand il le veut. Alors sous le règne précédent, celui qui avait fait du secret une doctrine, c'était évidemment le cardinal de Richelieu qui travaillait totalement toujours dans le secret, avec des secrets à plusieurs niveaux en quelque sorte. Est-ce que c'est lui qui avait formé Mazarin, dont on peut presque dire qu'il est son successeur ? Est-ce que c'est Richelieu qui a formé Mazarin à cette culture-là ? Indéniablement, Mazarin, cardinal, Premier ministre de la France, surtout diplomate. Mazarin a été chargé finalement de rétablir la paix en Europe après la guerre de 30 ans. Il a réussi deux grandes paix, la paix de Westphalie, la paix des Pyrénées. Et indéniablement, cela fait partie du travail du diplomate. Quand on se mêle de grandes affaires d'État, où finalement il en va du sort des sociétés, tout mot prononcé, toute imprudence peut être fatale. Donc il y a vraiment cette idée d'un secret important. Mais cela peut s'opposer à la culture catholique du temps, où finalement on doit être transparent, on doit avouer ses fautes, on doit dire ce que l'on est. Donc il a fallu finalement une sorte d'amalgame bien réalisé finalement au début du XVIIe siècle. Celui qui avait dit que le secret était important, c'était Machiavel au XVIe siècle. Et il apparaissait comme diabolique aux yeux de beaucoup de catholiques, parce qu'il avait dit que tous les moyens étaient bons finalement pour le pouvoir. Et au début du XVIIe siècle, finalement la culture catholique a inventé la raison d'État pour finalement justifier ces méthodes qui parfois sont un peu douteuses. Il est vrai que la fronde, avec toutes les difficultés qu'elle a pu poser au roi, à sa mère, la régente, et donc à leur ministre Mazarin, cette fronde était propice au secret. Le petit Louis XIV a été à bonne école en quelque sorte. Tout à fait. Dès le début de son règne, et finalement lorsqu'il a dix ans, il s'aperçoit que sa propre mère joue la comédie, alors que c'est une femme pieuse qui visite les couvents et qui est une chrétienne absolument modèle, en politique, elle peut jouer la comédie, elle peut mentir pour justement prendre des décisions dans un contexte de surprise, pour ne pas susciter de résistance, et par là même pour être efficace. C'est l'idée aussi que le secret est une condition de l'efficacité en politique. On aurait pu s'en tenir à cette dimension politique, publique, à cette raison d'État, Lucien Bélier. Vous nous auriez pondu, si je puis dire, un livre très ennuyeux. Heureusement, vous êtes allé très au-delà, et vous êtes entré dans le détail, dans tout ce qui relève du secret intime de la vie du roi. Et là, évidemment, nous avons toujours l'impression d'être en train de pousser des portes interdites. C'est ce que nous allons faire ensemble dans un instant. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1, aux agents secrets de Louis XIV. Alors voilà, dans un instant, nous allons parler de ces agents secrets, de toutes ces missions diplomatiques, plus ou moins officielles, et pour certaines entièrement cachées. Avant cela, j'aimerais qu'on entre justement dans le détail des secrets du roi. Vous nous montrez qu'en vérité, cette vie tellement exposée, qui se déroulait en public, n'était pas sans préserver un important jardin secret du roi. C'est ce qu'on découvre, d'ailleurs, si je peux me permettre cette petite parenthèse, c'est ce qu'on découvre lorsqu'on étudie le Versailles de Louis XIV et que l'on réalise que le roi possède un très grand nombre de pièces totalement privées, un appartement privé, même un appartement intérieur, comme les auront plus tard Louis XV et Louis XVI. Louis XIV déjà bénéficiait de cette intimité, contrairement à l'image qu'on en a gardée. Alors, pour prendre un exemple, et on va essayer d'en donner quelques-uns à nos auditeurs, mais il y a cette affaire nébuleuse, pas du tout claire, et que vous-même avez quelques peines, Lucien Béli, à éclaircir. C'est cette relation que donne le valet Laporte d'une affaire qui pourrait être une affaire de mœurs dans l'entourage immédiat de Mazarin. C'est-à-dire qu'un jour, Louis XIV, il a 14 ans, il sort de chez son parrain et premier ministre, il est parfaitement rembruni, et Laporte soupçonne Mazarin d'avoir eu des attouchements. Oui, ça correspond bien à ce secret de cour, c'est-à-dire qu'il s'agit probablement de conseils, on ne sait pas très bien ce qu'a pu se passer, mais probablement que Mazarin lui a expliqué un peu les choses de la vie, mais peut-être... Qu'il était devenu pubère. Voilà, et le trouble chez le jeune homme a surpris finalement le valet de chambre qui lui était très attentif et détestait Mazarin. Donc quoi qu'il se soit passé, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne le saura jamais, mais il s'est passé quelque chose et ça a été connu assez tôt puisque Voltaire savait ce détail. Donc d'une certaine manière, on voit bien comment le système de cour est aussi une protection. La vie de cour, la vie des monarques, peut-être la vie de tout homme public et de tout homme politique, est à la fois un jeu d'apparence et de secret. Ça c'est passionnant cette notion, c'est-à-dire que vous nous montrez que la cour peut servir paradoxalement d'écran. Nous, on la voit toujours comme indiscrète et comme une sorte de témoin permanent, mais elle peut aussi de temps en temps permettre de cacher certaines choses. Indéniablement, Louis XIV a aimé le théâtre et c'est un temps où le théâtre est très important. Il s'est vu un peu comme un acteur sur la scène et qui se devait, il l'a dit à sa belle-fille, qui se devait tout entier au public. Donc il y a une part publique. Madame, nous ne sommes point comme les particuliers, nous nous devons tout entier au public. Tout entier au public. Et on voit bien qu'il avait lui-même l'idée que chacun de ses jets s'était observé, chacune de ses paroles analysées. Donc il y a toute cette face publique et il ne montre pas les coulisses. C'est l'idée qu'il faut être prudent parce que toute action est en fait préparée, toute nomination est l'objet de discussion, mais le roi doit donner l'impression qu'il est parfait, qu'il est en bonne santé, qu'il a une pleine conscience et une pleine maîtrise de lui-même. Donc il y a une sorte de construction du roi qui a bien été analysée par Peter Burke, une construction du roi, et derrière, en revanche, toutes les misères de la vie. La maladie, la maladie, les hésitations... Les interventions chirurgicales, etc. Qui pour certaines sont cachées, pas toutes, ça dépend. Il y a toute une politique de ça. Et pour la grande intervention de la fistule, on voit bien comment il a supporté finalement longtemps la douleur sans le montrer. Comment même à la fin de sa vie, il a continué à tenir des conseils alors que la gangrène... On essayait, dit-on, d'écarter la nappe de ses jambes pour voir si la gangrène avait progressé parce que les bookmakers à Londres faisaient des paris, etc. Et alors, le plus étrange, c'est que lorsqu'il épouse, alors que son épouse, sa première épouse, est décédée, la reine Marie-Thérèse, en 1683, il va se remarier avec Madame de Maintenon. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une alliance très brillante. Madame de Maintenon était la veuve du poète Scarron. Mais enfin, tout de même, il va épouser Madame de Maintenon dans le plus grand secret. Pourquoi toujours ce secret ? Ça aurait pu être un mariage morganatique, pas forcément secret. C'est encore une chose assez mystérieuse. pourquoi n'a-t-il pas déclaré cette femme qu'il aimait, avec qui il a vécu pendant plusieurs décennies, et qui était une femme intelligente, qui a plutôt bien joué son rôle, qui était probablement aussi une conseillère. Oui, sur les 15 ou 20 dernières années du règne, elle joue quasiment le rôle d'une reine, on peut le dire, même si elle n'en a pas le titre, en fait. Plutôt mieux que certaines reines, puisqu'elle peut parler de choses sérieuses, et je me suis persuadé que sur bien des sujets, le roi lui parle de certaines choses. Votre solidité, il l'a plaît-il. Et la question, c'est pourquoi ? Alors, probablement parce qu'en effet, toute cette société de cours qui est extrêmement, je veux dire, snob, n'admet pas que quelqu'un qui n'appartient pas au monde des élites, des élites, finalement, puisse devenir reine. Non, on avait eu la reine Marie-Thérèse qui était la petite fille, la descendante de Charles Quain, de Philippe II. On ne peut pas avoir une simple sujette, finalement, qui devienne roi de France. Et en même temps, cette idée qu'on a cachée la principale personne du royaume est un élément important du règne. Si le roi peut vivre ainsi dans le secret, c'est aussi parce que tout est organisé pour, et nous allons voir ce qu'a été la politique secrète de Louis XIV, maintenant. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une émission en partenariat aujourd'hui avec le magazine Détour, une histoire qui vient de paraître dans les kiosques et qui consacre un de ces dossiers aux grandes énigmes du règne de Louis XIV. Oui, et parmi ces grandes énigmes, un article sur les agents secrets, si tant est qu'on puisse employer cet anachronisme, évidemment, de Louis XIV. Vous nous montrez dans ce dossier que les espions étaient monnaies courantes au XVIIe siècle. On s'espionnait partout et à tout propos, en vérité. Oui, ça a été évoqué par vous, Franck, et puis par Lucien Béli. Le XIV, c'est vraiment le culte du secret. On a vu un peu comment les choses pouvaient s'organiser, comment la cour pouvait être un écran, mais il y a des espions. Agents secrets est, disons, une facilité d'éditing... C'est l'appellation moderne. Voilà, moderne. Mais sinon, oui, il y avait des espions. Alors, faire un portrait robot de l'espion, c'est un petit peu compliqué parce que ça touchait à peu près toutes les couches sociales. Et justement, dans une thèse de Lucien Béli, il y avait le macro-espionnage et le micro-espionnage. C'est une notion que j'ai bien aimée. C'est un ouvrage, oui, de Lucien Béli, sur espions et ambassadeurs, en fait. Publié il y a déjà assez longtemps. C'était une thèse, c'était ma thèse. Et c'était l'idée, en effet, de la constatation qu'en lisant les papiers politiques, en particulier les papiers des diplomates, il y avait une véritable fringale d'informations. Il faut bien penser que nous sommes dans un temps où il n'y a pas le téléphone, pas l'internet. Et on dépend, finalement, de correspondances. Et cette idée d'agent, agent secret n'existe pas, mais le mot agent, avoir un agent... On est dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne parle pas la langue, on a besoin d'agents, d'avoir des correspondances. Ce ne sont pas forcément des agents très secrets. C'est parfois des... Des agents discrets. Discrets, puis c'est les nouvelles ordinaires. Au moins, savoir un peu ce qui se passe. Il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de sources d'informations à cette époque, évidemment. Alors, plus tard, sous Louis XV, va s'instituer une véritable diplomatie secrète. Et l'on verra, chose... Nous en avons souvent parlé à ce micro, mais chose absolument incroyable. Le roi menait une diplomatie contre son propre ministre et contre sa propre chancellerie. On n'en est pas là du temps de Louis XIV. Non, mais on a des phénomènes assez semblables. C'est-à-dire qu'il y a parfois deux réseaux, au même endroit, l'idée de faire au feu, c'est d'ailleurs une règle en politique, c'est-à-dire qu'il y a deux réseaux qui parfois s'affrontent, se tentent des pièges, et de manière à avoir deux informations qui puissent se balancer, deux sources. Et on voit bien que c'est un peu ce qui se passera plus tard, c'est-à-dire qu'il y aura un tel conflit que le roi cherchera lui-même à créer sa propre agence, finalement, d'informations. Au temps de Louis XIV, il maîtrise encore assez bien les choses. Quels sont les types d'informations que recherche la Cour ? Que veut-on savoir ? C'est très varié. Je crois que... Il y a une réflexion, d'ailleurs, sur le type d'informations. Il y a d'abord la décision politique, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir quelqu'un qui puisse se rapprocher des rois, des princes, pour savoir s'ils vont faire la guerre, s'ils sont en bonne santé, s'ils ont des projets de conquête en vue. Voilà, le secret du cabinet. Alors ça, c'est assez difficile parce que partout, on se protège. Il y a aussi très concrètement, vous voyez, à l'autre bout, je dirais, de l'échelle, le chef de guerre ou le gouverneur de province qui envoie des gens sur les routes pour savoir si une armée est en train de bouger ou s'il peut y avoir une invasion. Donc, il y a finalement tous les types d'informations possibles. Et entre les deux, je dirais, il y a toutes les informations de tous les jours. Finalement, ça ressemble quand même singulièrement à ce que sont aujourd'hui les grands services de renseignement avec différents étages, si je puis dire, et différents types de préoccupations. Dans l'article de Raphaël Pic, dans « Détour en histoire », il est question de ce réseau de Marseille et de l'utilisation de codes parce qu'évidemment, on utilise des messages codés, des lettres chiffrées. Le plus célèbre de ces codes, c'est le grand chiffre, le grand chiffre d'Antoine Rossignol. Le grand chiffre. Alors, c'est vrai que le codage assez perfectionné, enfin pour l'époque en tout cas, on pouvait de l'encre sympathique, on pouvait chauffer du citron pour essayer de décoder ce qu'il y avait. Et je crois même qu'il y avait un cryptage tellement complexe qu'à la mort de certains de ces espions, on n'a pas trouvé comment décoder certaines lettres. Mais je voulais juste vous lire un petit passage d'Antoine de Pafeuquier, un militaire qui s'est illustré, qui a eu des faits de bravoure, et ensuite un peu en disgrâce. Donc, il a pris du temps pour écrire ses mémoires de guerre. Donc, il évoque les espions ainsi. « Il s'en trouve dans les conseils des princes, dans les bureaux des ministres, parmi les officiers des armées, dans les cabinets des généraux, dans les villes ennemies, dans le plat pays, et même dans les monastères, formés par les soins du ministre, du général, ou de ceux qui sont chargés des affaires en détail. » Ce qui prouve que les espions étaient à peu près partout, et que ça pouvait toucher aussi toutes les couches de la société. Ah oui, alors justement, comme le disait Lucien Bély, il y a toutes sortes d'espions tout à fait au sommet. Le roi n'exclut pas d'envoyer de proches parents à lui en mission, en quelque sorte. Alors, on est plutôt dans une mission diplomatique que de renseignement. Quoique, c'est le cas évidemment de la belle-sœur du roi, Henriette d'Angleterre, qui, et ça tombe bien, à un moment où la France est en grande difficulté avec l'Angleterre, et où surtout elle a besoin du roi Charles II, qui se trouve être la sœur de Charles II. Ça tombe bien. Louis XIV va donc envoyer Henriette d'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Et alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il ne l'envoie pas seul. Il y a parmi celles qui l'accompagnent une certaine Louise de Quairoile. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons voir quel rôle tout à fait singulier a joué cette Louise de Quairoile dans la mission que lui avait confiée Louis XIV. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui revient donc maintenant sur Europe 1, sur la mission confiée par Louis XIV à Louise de Quairoile. Alors, qui est-elle, cette Louise de Quairoile ? C'est une petite bretonne de bonne famille, mais tout à fait sans fortune. Elle est extrêmement fraîche, extrêmement jolie, ce qui fait qu'on la remarque tout de suite à la cour. Elle y apparaît en qualité de fille d'honneur donc de la fille de Charles Ier d'Angleterre, de la sœur du roi Charles II, Henriette Stuart, qui est devenue madame en épousant le frère de Louis XIV, monsieur frère unique du roi, dont on sait qu'il n'aimait pas les dames par ailleurs. Alors, Louise est tout à fait surprise par ce qu'elle découvre à la cour. Il faut d'abord imaginer cette jeune fille très bien élevée qui débarque dans un milieu complètement perverti de toutes sortes. C'est le moins qu'on puisse dire. Le roi, écrit-elle à ses parents, n'est pas de ces gens à rendre heureux ce qu'ils veulent mieux traiter. J'aime beaucoup cette expression. On est tout à fait dans le grand siècle. Ses maîtresses, à ce que nous voyons, ont plus de trois dégoûts la semaine. Donc dégoût, c'est-à-dire des vexations, comme nous dirions-nous aujourd'hui. Voyez à quoi ses amis doivent s'attendre. Louis XIV, pour tout vous dire, a un véritable penchant pour sa belle-sœur, Henriette. Car si son frère n'est pas sensible aux dames, lui, il y est pour deux, si je puis dire. Simplement, ça ferait vraiment trop mauvais effet que le roi ait une liaison avec sa propre belle-sœur. Alors, pour donner le change et pour voir plus souvent sa belle-sœur tranquillement, il a fait semblant de courtiser l'une de ses dames, Mademoiselle de la Vallière. Et il se trouve que le roi s'est en quelque sorte pris à son propre rejeu et qu'il est devenu amoureux de Mademoiselle de la Vallière. Quant à monsieur, quant au mari d'Henriette d'Angleterre, lui vit avec ses favoris et notamment avec le chevalier de Lorraine qui les dirige tous. Et Henriette, ne pouvant plus souffrir ce personnage, demande au roi d'exiler le chevalier de Lorraine. Ce que Louis XIV va faire aux grands dames de monsieur, évidemment. Et peut-être l'a-t-elle fait. C'est ce que certains ont prétendu. Elle aurait pu le faire au péril de sa vie puisque vous savez que Madame va mourir dans des conditions tout à fait incroyables. On connaît la célèbre phrase de Bossuet « Aux nuits terrifiantes, aux nuits désastreuses où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte ». Avant de mourir, tout de même, Madame aura eu l'occasion de mener pour Louis XIV une mission diplomatique tout à fait importante. Elle est envoyée par Louis XIV auprès de son propre frère Charles II. Il ne s'agit rien moins que de négocier l'alliance de deux de l'Angleterre et de la France contre la Hollande. Évidemment, Monsieur est très vexé. Il aurait trouvé normal qu'on l'envoie. Mais Louis XIV a trouvé plus naturel d'envoyer celle qui était la sœur même du roi d'Angleterre. Évidemment, c'est assez pratique. Alors, elle s'embarque à Dunkerque. Alors qu'elle est à mi-chemin, elle voit arriver l'escadre du roi d'Angleterre qui vient au-devant de celle qu'il appelle sa chère Minette. Et puis, on conduit toute la belle délégation française au château de Douvres qui, pour l'occasion, a été somptueusement aménagé. Et quand je dis toute la délégation française, dites-vous que parmi les suivantes de Madame se trouve notre petite Bretonne, cette petite Louise de Keroual. Or, et c'est là que les choses prennent un relief tout à fait particulier, lorsque le roi d'Angleterre voit pour la première fois cette Louise, il est tout simplement séduit. Je crois qu'on peut parler d'un coup de foudre. Il va poursuivre la petite Bretonne de ses assiduités. Évidemment, Louise de Keroual est pour le moins surprise et bien incommodé par ce qui se passe. Et pendant tout le temps de la mission, il faut reconnaître à Henriette d'Angleterre qu'elle a su préserver l'honneur de sa suivante. En quelque sorte, elle a interdit à son frère de se montrer trop pressant. Et d'ailleurs, on dit qu'au moment où Henriette va rentrer en France, elle demande à Louise d'aller chercher une cassette pour puiser dans cette cassette un beau bijou qu'elle pourrait offrir au roi. Et à ce moment-là, le roi Charles, le roi d'Angleterre, arrête la jeune fille, arrête Mademoiselle de Keroual au passage. Et il dit, allons, allons, madame, en parlant à sa sœur, le plus beau bijou que vous puissiez m'offrir et le seul que je désire, permettez-moi de le garder auprès de moi. Et ça, c'est assez extraordinaire. On va voir Louise de Keroual envoyée par Louis XIV auprès du roi. Pourquoi ? Eh bien parce que sitôt rentrée en France, Henriette d'Angleterre est justement victime de cette maladie dont certains ont pu penser qu'elle était l'effet d'un empoisonnement. Toujours est-il qu'elle meurt subitement. Et ça tombe très mal. C'est-à-dire que notre principal agent meurt au moment où se déclare la guerre avec la Hollande et au moment où l'on a véritablement besoin du soutien d'un roi d'Angleterre dont on ne sait pas s'il ira jusqu'au bout. Alors Louis XIV ne sait plus quoi faire. Il se rappelle simplement, ou on lui rappelle, que Louise de Keroual a été remarqué par le roi d'Angleterre. Alors que va dire Louis XIV ? Eh bien qu'on l'envoie à Londres et notre petite Louise, cette fois toute seule et chef de mission, se trouve envoyée à la cour du roi d'Angleterre. Elle va devenir fille d'honneur de la reine qui évidemment ne l'accueille pas très aimablement, vous pouvez l'imaginer. Elle devient surtout officiellement la favorite du roi d'Angleterre. Et Louise Gaillard sur Europe 1 qui interprète une suite en ré mineur de Sarah Bond de Händel. Alors ce qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est que Louise de Keroual va se montrer toujours aussi résistante. Elle est parfaitement, elle défend sa vertu en tout cas pendant quelques semaines. Et il y a cette correspondance pour une grande part du reste correspondance chiffrée où l'on voit les ministres et conseillers de Louis XIV, où l'on voit Croissy, Colbert de Croissy, où l'on voit Louvois s'agiter, demander alors que fait-elle ? Est-elle prête ? Va-t-elle enfin va-t-elle enfin céder ? Et finalement, cette Louise de Keroual va, comment dire, elle va devenir duchesse de Portmose. Il lui faut une situation à la cour d'Angleterre, n'est-ce pas ? Alors on lui trouve cette situation, il se trouve que son mari en l'occurrence est parfaitement amoureux d'elle. Il semble qu'elle ne laisse personne indifférente, cette duchesse de Portmose, et elle va pouvoir comme ça vivre longtemps auprès du roi et elle va mener une véritable politique. Elle est le relais de Louis XIV et elle restera un agent d'influence, pour employer l'expression la plus propre, semble-t-il. Pendant douze années, Louise, finalement, décide enfin de rentrer en France. Il faut dire qu'elle a trouvé un beau prétexte, il lui faut à tout prix, dit-elle, et c'est ce que son médecin lui a prescrit, aller prendre les eaux de Bourbon, qui à l'époque sont extrêmement réputés dans l'Europe entière. En réalité, elle n'est pas mécontente de pouvoir faire étalage en passant à Saint-Germain, où réside à l'époque la cour de tout le luxe, de toute la puissance qui est devenue la sienne. Elle est presque une sorte de reine d'Angleterre par la main gauche. Finalement, cette Louise de Keroual aura été, est-ce qu'on peut dire une victime ou une bénéficiaire de la diplomatie secrète de Louis XIV ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. En tout cas, elle en aura été l'heureuse agent. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons aux agents secrets de Louis XIV. Alors évidemment, cette Louise de Keroual n'est pas du tout un agent représentatif de ce que pouvait être un agent secret au grand siècle, Lucien Béli. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est un peu l'exception qui confirme la règle. Elle est sans doute l'exception parce qu'elle accède à une fonction de cour et elle a une place importante, qui est d'ailleurs une place politique. On considère en Angleterre que son appartement est un lieu d'intrigue politique et qui a un poids dans la vie politique de l'Angleterre. On voit des agents de renseignement de toutes les puissances du reste. C'est ça. Elle est passée finalement de l'agent d'influence comme vous avez dit à une position sans doute plus importante dans cette monarchie anglaise qui est très différente de celle de France puisqu'il y a un parlement, il y a des courants. Donc, elle a certainement joué un rôle important et l'ambassadeur de France d'ailleurs, Barillon, a lui-même aussi été souvent au contact de ministres et a rassemblé beaucoup d'informations secrètes. Mais en même temps, il n'a pas vu venir le débarquement de Guillaume d'Orange qui était le grand événement du temps. Donc, ça prouve, vous voyez, tout est relatif. Tout est relatif. Mais en même temps, je crois que ce qui est intéressant, c'est que l'État monarchique au XVIIe siècle a eu la sensation de l'importance de l'information. Dans ses propres mémoires qu'il a dictées ou qu'il a fait composer, Louis XIV a parlé finalement d'une certaine presque de volupté d'avoir de l'information qui arrive de tous les côtés. Le roi est finalement le réceptacle de toute information. Et ça, c'est vraiment une préoccupation, me semble-t-il, nouvelle. Avec cette idée qu'il en a une sorte, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de monopole et qu'il diffuse lui-même l'information par des gazettes contrôlées qui sont intéressantes quand même. Ce n'est pas non plus forcément des papiers dictés et inintéressants. Mais il y a l'idée qu'on doit maîtriser l'information, sa réception et sa diffusion. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque où la culture de l'écrit prédomine très largement. Tous écrits, on passe son temps à rédiger des billets. On est très souvent sous un mode scriptural en quelque sorte. D'où, d'ailleurs, l'importance des chiffres dont on parlait tout à l'heure. C'est essentiel. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que tout agent de l'État, un intendant de province, un diplomate ou un général, s'il a le sens des responsabilités, doit être bien informé. Donc, il doit entretenir, comme vous venez de le dire, un réseau de correspondants et tenir, finalement, à jour ces correspondants. C'est-à-dire qu'il faut répondre en permanence d'où toutes ces collections admirables qu'on a dans les archives où des hommes écrivent toutes les semaines une lettre de nouvelles où ils parlent de la pluie et du beau temps, de tout ce qui leur arrive à leur connaissance. Avec ces idées... C'est merveilleux pour l'historien. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait tant de 17e et 18eistes, finalement. Un grand écrivain, regardez Madame de Sévigné, entretient sa correspondance. Pierre Bell a laissé une grande correspondance. C'est-à-dire que tout homme qui a une activité intellectuelle, politique, doit avoir, finalement, son propre réseau d'informateurs. Donc, vous voyez, une sorte de déconcentration, de décentralisation d'informations. Extraordinaire. Alors, il y a également la mise au secret qui fait partie de cette nébuleuse. Et là, on revient aux préoccupations de détours en histoire, d'ailleurs. C'est-à-dire ces personnages qu'on retire littéralement de la circulation. Alors, parallèlement, c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a eu la conscience qu'il fallait surveiller les correspondances, surveiller les informateurs étrangers en France, d'où toute une mobilisation policière. C'est sous Louis XIV qu'on invente, qu'on crée ce lieutenant général de police qui va devenir, finalement, l'équivalent de notre préfet de police. C'est un peu aussi un ministre de l'intérieur, dont une des fonctions essentielles, dans un temps de guerre, en particulier, est de faire du contre-espionnage. C'est-à-dire de repérer les individus un peu suspects, les gens qui parlent trop, les gens qui disent du mal du roi, les gens qui s'occupent d'affaires politiques. Et là... Là, on n'est plus à la diplomatie extérieure, on est dans le contrôle policier de l'intérieur. De l'intérieur. Avec vraiment des critères terribles. C'est-à-dire qu'il suffit de dire le roi fait trop la guerre pour que, si on est écouté, on vous élimine de la circulation. Alors, comme vous n'êtes pas coupable, vous n'avez rien fait, vous avez trop parlé, il faut vous oublier. Que se crée l'image de la Bastille à travers l'ouvrage de Constantin de Renneville qui a tâté de la Bastille qui a écrit ce livre qui s'appelle « L'Inquisition française ». C'est-à-dire qu'en Espagne, il y a l'Inquisition. En France, il y a le recours à la prison d'État. La Bastille, mais aussi le Mont-Saint-Michel, Pierre-Ancise à Lyon, le Château d'Yves. En Espagne, domination maîtrise des consciences. En France, suppression des consciences gênantes en quelque sorte. Mise à l'abri, mise au rencard. Contrôle de la parole politique. Et de l'opinion publique. Quand on est habitué de la correspondance de Mme Palatine, on sait à quel point elle joue, elle, avec d'ailleurs une désinvolture incroyable. Mais elle est après tout la belle-sœur du roi. Elle peut se le permettre. Mais elle joue avec le fameux cabinet noir en disant « Je sais bien que vous lisez ce que j'écris. Eh bien, sachez que je ne pense que du mal de vous » en quelque sorte. C'est assez intéressant de voir que la belle-sœur du roi, mais également Mme de Maintenon, ont la sensation que leurs lettres sont ouvertes, sont lues. parce que finalement, sans doute, donc des agents, bien sûr, des commis qui travaillent auprès de la Poste, qui ouvrent certaines lettres, puis c'est transmis au ministre des Affaires étrangères qui contrôle, qui lit certaines choses, qui se fait traduire quand c'est en allemand pour Mme Palatine. Et par là même, cette idée de vigilance intégrale. C'est-à-dire de tout savoir. Et on voit bien comment Louis XIV lui-même est passionné de cela. C'est-à-dire qu'on a vu d'autres chefs d'État dans l'histoire récente de se passionner pour le secret des gens finalement. Eh bien, chez Louis XIV, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'intéresse aux affaires politiques, mais il s'intéresse aux affaires des familles. Il s'intéresse... Et il demande constamment le détail des choses. Voilà. Et par exemple, le jeune duc de Françac, futur maréchal duc de Richelieu, sera emprisonné. On voit bien qu'il tombe malade et en permanence, on informe le roi de l'État de sa santé. Parce que ça ferait très mauvais effet qu'un duc de France, descendant de Richelieu, meurt à la Bastille pour une bagataire. Pour le Pécadil, oui. Parce qu'il avait troncé une demoiselle. Donc, il y a aussi progressivement cette idée qui va aboutir à la Bastille, à la prise de la Bastille. C'est-à-dire que l'envers, comme vous l'avez dit, du règne, c'est aussi cette prison d'État. L'utilisation de la prison d'État et l'invention de la prison d'État, en quelque sorte, pour oublier les gens, les effacer de la société, les écarter de la société. Les secrets de Louis XIV, mystère d'État et pouvoir absolu, c'est publié chez Talandier. Et vraiment, Lucien Bély, c'est passionnant parce qu'on est dans toute cette zone d'ombre immense, dans toute cette face cachée du grand siècle. Alors, dans ce numéro, numéro 1 de détour en histoire, vous parlez pas seulement de Louis XIV, Dominique Roger, vous intéressez, alors ça c'est moi qui m'en suis chargé d'ailleurs à Venise. Un beau papier sur Venise. Ce lien entre les Français et Venise dont on avait fait une émission de l'ombre d'un doute il y a quelque temps. Vous nous parlez aussi et ça cette saison, malheureusement, c'est ce qu'il lui dit, vous nous parlez de la grande crue de 1910. Exactement, c'est-à-dire qu'on a un sous-papier, une rubrique qui s'appelle le passé recomposé qui veut mettre en avant des sujets qui peuvent arriver aujourd'hui et qui peuvent aussi s'expliquer par ce qui s'est passé dans le passé. Donc on avait pensé que la crue était un sujet d'actualité. Malheureusement, ça se confirme au fil des semaines. Donc la grande crue de 1910, c'est un thème, c'est un sujet qui est très illustré. On a trouvé des documents assez inédits qui montrent donc les désastres, les ravages de la crue de la Seine en 1910 qui n'a pas été vécu comme un grand drame en tout cas par les parisiens. Il y a eu sur les photos, les gens le sourirent, il y a des photographes qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Donc voilà, un sujet malheureusement d'actualité. Et puis, on a quelques rubriques également pour tout savoir sur les origines du répertoire de chansons traditionnelles, l'origine des mots, les faits divers, etc. Bref, une revue d'histoire. Une revue d'histoire, totalement. Détour en histoire, le numéro 1 est en kiosque avec ce grand dossier sur les énigmes du règne de Louis XIV.